Alors moi, je suis Thomas Pesquet, je suis astronaute de l'Agence spatiale européenne. J'ai été ingénieur dans ma vie, j'ai été pilote de lignes chez Air France et en 2009 j'ai été recruté pour la dernière promotion des astronautes européens. Et depuis, je suis allé une fois dans l'espace, là je me prépare pour y retourner une deuxième fois j'espère. Quand j'étais à Super Héros, effectivement aux USAE ça n'existait pas, mais il y avait quand même de l'action sociale à l'époque. Moi j'avais fait du soutien scolaire, j'avais donné des cours à des gens qui étaient en difficulté niveau collège, lycée. Et puis voilà, un petit peu plus tard dans la vie active, quand OZ s'est matérialisée, moi ça m'a fait hyper plaisir de les rejoindre parce que moi j'estime avoir reçu beaucoup dans ma vie, j'ai eu de la chance, le système éducatif m'a donné plein d'opportunités et je pense qu'il faut essayer de renvoyer l'ascenseur, il ne faut pas garder tout pour soi, il faut être un peu solidaire. Ce que je fais en tant que parrain c'est surtout essayer de dire plus généralement, de parler aux jeunes, de leur dire que rien n'est impossible, qu'il faut se lancer, que si les gens ne les accompagnent pas autour d'eux, nous on essaie de les accompagner ou de leur montrer des exemples, des chemins, des voies, de les aiguiller, de les encourager. Pour moi c'est vraiment une des choses les plus importantes. On faisait des contacts radio-amateurs depuis la station spatiale avec des écoles ou des villages, on a eu un village de Guyane complètement paumé qui avait fait une demi-journée de pirogue pour venir faire un contact radio avec nous et puis ils se sont retrouvés dans une cuisine assis autour d'un iPhone en mode haut-parleur et donc on discutait, ils m'ont posé plein de questions, c'était quand même un peu surréaliste et puis surtout de les rencontrer après c'était vraiment chouette parce que ça permettait de boucler la boucle. On peut habiter dans un village paumé au fin fond de la Guyane et puis quand même grâce à l'école parce que c'était aussi grâce à leurs enseignants qui faisaient ces activités là, faire des voyages, découvrir des choses, toucher des choses du doigt et je ne sais pas quelle trajectoire ils auront mais j'espère que ce petit moment passé ensemble peut-être ça va les inspirer pour pour devenir ce qu'ils ont envie de devenir et si c'est pas astronaute c'est pas grave. C'est facile de censurer parfois dans la vie on se dit oh là là mais ça c'est pas pour moi ça a l'air compliqué et puis en fait on se donne pas la chance très souvent. C'est ça qui est dommage, les gens ne s'inscrivent pas au concours. Moi quand j'ai fait le concours de pilote ça donne une formation gratuite et un métier qui est quand même super et bien il n'y avait même pas 1000 inscrits et moi ça m'a choqué je trouvais ça étonnant qu'il y en ait si peu et mais c'est parce que les gens se disent bah pilote ça a l'air difficile, c'est pas pour moi, moi j'y connais rien etc mais non le concours il est ouvert à tout le monde, pas juste aux gens qui s'y connaissent donc il faut essayer, il faut tenter, il faut se jeter, c'est pas toujours facile, ça peut faire un peu peur, on se dit j'ai pas forcément toutes les cartes mais c'est pas grave si on n'a pas toutes les cartes, c'est pas grave, si on essaye pas c'est sûr qu'on gagnera pas, il faut tenter, si ça marche pas et bien il peut se passer quelque chose, on peut rencontrer des gens, ça peut ouvrir des portes, dans la vie on n'arrive jamais, il n'y a pas de chemin tout tracé, on n'arrive jamais à l'endroit où on a prévu d'arriver dès le départ, ça ça arrive pas les parcours en ligne droite mais c'est les gens qui s'avancent, qui se lancent, qui découvrent que le chemin s'éclaircit petit à petit puis tiens il y a un embranchement là que j'avais pas prévu, je vais le prendre et ça nous amène forcément quelque part. Le pire c'est de pas s'engager sur le chemin, de rester à sa place et de se dire tout ça ça a l'air trop dur, ça a l'air pas pour moi, j'attends, je fais rien et malheureusement après la vie se charge de faire les choix pour nous si on le fait pas nous-mêmes. Sur la journée hausse, malheureusement je suis pas souvent à Toulouse mais j'ai quand même participé plusieurs fois et ce qui est magique aussi c'est de mélanger des gens, c'est de voir que tu as des gens qui sont super pointus dans leur domaine et t'as des gens qui arrivent avec des difficultés, avec des peurs, avec des appréhensions, avec des problèmes et on met ces gens là ensemble, on secoue et il en sort des trucs complètement dingues, je me rappelle qu'on a fait des activités drones, je me rappelle que les enfants se prêtaient au jeu, je me rappelle qu'on a fait de l'escalade et qu'il y avait des enfants qui avaient quand même des handicaps, des difficultés qui montaient à la force des bras, à la force du caractère tout en haut du mur d'escalade devant tout le monde, avec tout le monde qui les encourageait et j'étais super impressionné par ça parce que moi je ne sais pas si j'aurais été capable de le faire à leur place, qu'il se passe quand même des choses magiques pendant la journée hausse.